Oh, MakyTrain ! 203 jetons, mon gars, oui ! Hop ! Jouer à l'avant-t-on balle ? Oh que non ! Salut à toutes et à tous, bonjour ! Et on ferait un appel ! Coucou, c'est moi, frère, tu vas bien ? Je viens de faire un coup là ! Alors, si tu pouvais éviter de m'appeler quand je commence un épisode, ça serait formidable ! Voilà, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour ce 9ème épisode pour Pokémon Hard Gold en Newzlocke ! Et j'ai mes 200 points, donc on va pouvoir, dès maintenant, aller chercher notre Abra ! Et donc oui, j'ai un tout petit peu dosé ce truc-là, honnêtement ! C'était pas si long que ça, c'était rigolo même ! Voilà, donc je prends le Abra ! Ah ! Je ne peux pas transporter, parce que j'ai trop de Pokémon ! Ah ah, super ! Donc, cette fois, tu vas me le donner, mon Abra ! Oui ! Vous le voue, Abra ? Oui ! Et voilà ! Tu l'acceptes un Abra ! Annulé ! Ah bon ? Alors c'est bien, il ne me propose même pas de le renommer, dis donc ! Alors, voyons voir ! C'est une femelle ! Alors, encore une fois, je vais devoir trouver un nom féminin, un Pokémon visiblement masculin, qui a des moustaches et tout, ça va être compliqué ! Mais donc voilà, Abra qui tremble ! Ouh ! Timide de nature ! Timide, ça signifie qu'elle a moins d'attaque, mais plus de vitesse ! Abra, c'est un Pokémon très rapide de base, et c'est pas du tout un Pokémon attaque ! Donc vraiment, là, on a la meilleure nature possible pour cet Abra, puisque son point fort, c'est l'attaque spé ! Donc on perd en attaque, dont on ne servira pas, et on gagne en vitesse, donc c'est vraiment, vraiment bien ! Il n'a que Téléport, il ne peut pas avoir peur ! Elle n'a que Téléport, pardon ! Donc ça va être un peu chiant, XP ! Je ne vais pas l'inclure à la team tout de suite, mais je le ferai plus tard, et je pense que du coup, je remplacerai Manivelle, parce que si plus tard on a le 16 volts, je pense que Morrigan peut la prendre ! Donc c'est Morrigan qui nous servira de moyen de transport ! Mais ouais, on a un Abra ! Donc c'est cool, espérons plus tard un Alakazam ! Ouais, je suis content ! Je suis vraiment content ! Bon pour le coup notre team, vous le voyez, est full de Génération 1 presque, on aura juste Nostanfer une fois que Morrigan aura évolué, et Tiflosion bien sûr ! Mais là, Génération 1, à fond la caisse quoi ! Bon enfin bref, et je voulais voir autre chose, je ne sais plus quoi ! Non bah j'ai fumé, j'ai fumé tout simplement ! Niveau 15, ça va ! En vrai ça va, niveau 15, elle n'a que 4 niveaux de retard ! Euh, on va la renommer dès maintenant ! Euh, où était le mec là ? Alors, doublonville ! Doublonville ! Hop ! Encore c'est le casino, donc je ne sais même pas si ça compte ! Bref, euh, Abra ! Non, retour ! Il doit être là ! Abra ! Confirmer ! C'est correct, oui ! Impeccable ! Et donc ? Ah, elle flotte derrière, c'est rigolo ! Abra, regarde le bâtiment avec intérêt ! Eh ben, Magrode, Magrode, ok, je ne parle pas aujourd'hui, vous savez quoi, ça va être un épisode no commentary ! On va aller voir l'homme spirituel, pour notre petite Abra ! Oh, tu es revenu me voir, finalement ! Je suis le spécialiste des noms, veux-tu que j'examine le surnom que tu as donné à tes Pokémon ? Oui ! Je veux que tu examines ma jolie Abra ! C'est parti ! Oh, Abra, ce n'est pas un mauvais surnom ! C'est même son nom de base, pauvre con ! Mais on peut lui trouver un nom légèrement meilleur, quand es-tu ? Oui ! Oh, qu'elle va être son nouveau surnom ! Alors, c'est une bonne question, euh... C'est une femelle, donc on ne va pas s'arrêter à l'aspect physique, parce que bon, certes, il y aura des moustaches et tout, euh, mais bon... Femelle, spirituelle, magicienne... Ça pourrait être, dans Fenix Wright, Maya... Ou, euh, Troussi, mais Troussi, ouais, non... Ouais, ça va être Maya, je pense ! C'est-à-dire, à partir de ce personnage que j'ai nommé mon chat, voilà ! Maintenant, vous savez que j'ai un chat et qu'elle s'appelle Maya ! Ça va être Maya ! Alors, elle n'a rien d'un chat, mais c'est parce que c'est la médium dans la série Fenix Wright, Ace Attorney, que vous verrez un de ses jours sur cette chaîne, bien sûr, je le promets ! Donc, ça sera Maya ! Bon, alors, elle avance sur ce Pokémon, ça sera Maya ! C'est légèrement mieux, je ne trouve pas... Oui ! Et Maya va, pour l'instant, aller méditer dans une boîte. On va récupérer ma nivelle, et on... Elle prendra définitivement sa place une fois que je l'aurai XP, mais là, on est en plein épisode, je ne vais pas perdre mon temps. Apex ! Ça... Ça ne m'irait pas, vous comprenez ? Alors, on allume le PC, 1, déplacer, et on prend ma nivelle, déplacer, et on récupère ma nivelle, voilà. Bon, je reviens de chercher plus tard. Mais Maya, pas de souci ! Salut ! Sortir de la boîte, oui ! Directé, salut ! Décollection ! Voilà, et maintenant, nous allons nous rendre et bien vers la tour radio, j'imagine. Il y avait également un truc tout à gauche de Doubleville que je ne suis pas allé voir. Ouais, ça se passait là, là. À l'ouest de la tour radio, donc... Ah ouais, il y a toute une section de la ville que je n'ai pas vue, apparemment. Alors, on va voir. T'es fontaine mignonne. Qu'en penses-tu ? Ah ! Elle cherche quelque chose phonétiquement, mon niveau, c'est incroyable. Ah non ! C'est une presqu'île. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voyons voir, arrêtons de comprendre. Terminal mondial, parce qu'il est mondial ! Et en plus d'être un beau terminal. En plus d'être un beau terminal, ok. Alors, c'est pour les combats Wi-Fi, tout ça, c'est ça ? Waouh ! Alors, vous voyez, ce genre de musique, ça montre qu'il y a de la technologie, ici. Il y a trois niveaux au terminal mondial. On utilise des téléporteurs pour passer de l'un à l'autre. Les téléporteurs bleus conduisent au rez-de-chaussée où se trouve la GTS. Les verres au studio des clichés boîtes et au cliché habillage. Enfin, pour un téléport rose, pour rejoindre la galerie des vidéos de combat au niveau de... Ouais, d'accord, c'est l'endroit où on va pour les copains, quoi. Yo, yo, yo ! Tu as un message à faire passer ! Je suis la personne qui parle yo ! Oui ! C'est ça ! Non, annulé ! C'est... Ouais, c'est le... Yo, t'as rien à dire ! Si tu veux jouer d'advise, adresse-toi à moi, yo ! Ouais, donc c'est le lobby, tout simplement. Alors, on ne viendra sans doute jamais ici, donc on va parler à tout le monde. Tu peux enregistrer l'endroit où tu vis, sur ce globe géant. Ensuite, tu pourras montrer où tu habites à ceux qui entrent en communication. Et bah, vous savez quoi ? On va le faire. Bienvenue à Javonet, le globe high-tech ! Que voulez-vous faire ? Voir lieu ? Pour afficher un lieu enregistré, placer le curseur et appuyer sur le bouton X. Waouh ! Non, moi je veux être là. Je suis en France ! Le bouton X ? Comme ça ? Non ! Voir lieu ? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Enregistré. Oui ! Ok ! Bon, on s'en fout, hein ? On s'en fout, tout le monde s'en fout. Voilà, qu'est-ce que tu veux ? Tout ce que je vais faire, c'est laisser passer un Pokémon ici pour un échange. Qui sait, il serait peut-être échangé pendant que je ferais ma sieste. Pratique. La terre n'est pas si grande, elle n'est pas si ronde, elle est absolument plate. C'est une maquette, elle est beaucoup plus grande. Waouh ! Qu'est-ce qu'il est con ! Il paraît que si on communique avec quelqu'un à la région où il habite est enregistré sur ce globe terrestre. C'est un ennui ! Ouais, c'est super. C'est super d'avoir des amis avec qui partager des Pokémon. C'est Rokups ? Non. Oh, j'étais pour ta covature que c'était Rokups le préféré. Parce qu'il est derrière moi, c'est ça ? Super ! Grosse intuition. Oh, sur la GTS, on peut échanger des Pokémon avec des fans qui vivent de l'autre côté du blob. Du blob. Se connecter ? Non ! Tout le monde s'en tamponne ! Cette semaine, c'est la bonne. Je serai dans les 4 premiers du classement. Ou pas ? Hé 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 ! Bah, si tu fais comme tous les salauds et que tu joues full légendaire, oui, bien sûr, tu y arriveras. Mais bon, c'est la méta, tout ça. Alors, là, du coup, ça va être la tour radio. Donc, j'imagine que je peux parler à ce mec maintenant que j'ai ma photo. C'est le deuxième tour radio. Tu es quoi ? Dégage ! D'accord. Donc, non. Je pouvais rentrer depuis le début, en fait. Alors, il y a une prise d'otage ici, c'est ça. Il y a une situation de crise. Ben, la tour radio est de double ville. Pas du tout, tout le monde va bien. Oh ! C'est un PC. Oh, c'est pratique. Mais non, je ne vais pas profiter de ça. Je pense qu'il va y avoir des combats ici. Quoique, j'en sais rien, en fait. Il faut juste que je trouve la... C'est le star. Allô, c'est le star. Tu vas bien ? Mon père, il dit que tu vas devenir un superbe sort. Et ça donne des heures de chercher comme s'il s'y connaissait. Fais attention à tout, à bientôt. Eh oui. Là, il faut qu'il nous appelle, bien sûr. Donc, il n'y a pas de combat ici. Je pensais que... Oh, oh. Cette fille aux cheveux roses, c'est blanche. Bienvenue à la loterie Pokémon. Mon nom, c'est Felicity. Pour vous servir, si le numéro sur le billet de loterie correspond au numéro 10 d'éteint de vos Pokémon, vous recevrez un beau cadeau. Eh bien, essayons. Veuillez tirer un billet de loterie. Un 9 4 9 9. Je vais voir si ce numéro correspond. Quel dommage. Oui, alors ça, c'est dur, par contre. Merci, mais non, merci. Pouvez-vous vous mesurer au jeu du moment ? Donnez 5 réponses à notre quiz pour en compter un... remporter un coup pour adion. Qu'est-ce que vous faites au Pokématos pour nous écouter où et quand vous voulez ? Ah, et donc, il faut le faire, ça. Il faut le faire. Oui, première question. Peut-on consulter la carte depuis son coup de Pokématos ? Oui. Ah bon ? Bonne réponse. Deuxième question. Les Pokémon Nidorina sont-ils tous femelles ? Oui. Bonne réponse. Troisième question. Farkas, le fabricant de Pokéball, utilise des noix Grom ? Non. Encore une bonne réponse. Alors, quatrième question. Est-il impossible d'utiliser une CT sur le Pokémon Magikarp ? Non. Oh ! Non ! Oui, je veux. Eh oui, bien sûr que c'est impossible. Je le savais. Ah ah ! Excellent. Voici la dernière question. L'intervenant de la fameuse émission du Professeur Chen, la chronique Pokémon, s'appelle-t-elle Lola ? Ouais ! C'est à sa faute, félicitations ! Bien sûr, bien sûr que c'est à sa faute. Passer votre écoute à la radio. Tu peux pas écouter la radio sur le Pokématos ? Superbe ! Oh ! Waouh ! Tu déchires, toi ? J'étais allée jusqu'à la troisième question. Je pensais trop qu'on utilisait des noix Grom. C'est trop dur. Je vais me rentrer à l'arène, moi. Whip ! Ok. Il semblerait que le moment soit venu, donc. Je veux vous parler, Mordard Lumberd ! Moi, je suis fan de Lola et de la chronique Pokémon. Oh, j'aurais pu le savoir ici, incroyable. Même si je connais que ça, moi. Elle est un super DJ, il y a une voix qui me fait craquer. Super, tout le monde s'en tamponne. Hop. Douh ! Douh ! Pardon. Et bien sûr, ce épisode à la radio se donne un sommeil au Pokémon sauvage. Voilà pourquoi, si tu te promènes dans les airs, moi les écoutant, tu rencontres beaucoup, moi. Vachement pratique, ça. Une lettre que je ne peux pas lire. C'est formidable, la radio. Il y a de la musique sympa, des connaissances sur les Pokémon, des informations étonnantes, des séries mouvantes, il y a de tout, je dis tout. Il n'y a plus que l'image. Ah, c'est vrai, ça s'appelle la télé. Je ne peux pas monter, c'est ça ? Seul le personnel autorisé peut aller plus haut. Cette mesure vient d'être promulguée. Le directeur est bizarre, c'est temps-ci. Super. Parlons. Vous pouvez gagner des fabuleux prix en accumulant des points sur votre carte bleue. Waouh. Je peux parler à la radio ? Oh, il y a même le bouton rouge comme quoi c'est un R. Buena. Un salaud, moi c'est Buena. Tu connais l'émission Le Mot de Passe ? Le Mot de Passe ? Caput Draconis. Bon. Si tu me dis le mot prononcé par l'émission, tu gagnes un point. Quand tu vas prendre des points, tu peux aller les échanger auprès de la Giolefile. La Buenita Chicalaba. Quand tu as des fabules prix, tiens, voilà ta carte de points, je te l'offre. La carte bleue. Ok. Donc il faut que j'écoute la radio. Pour ce truc-là. C'est elle, la jolie fille ? Tu parles. Bon, c'est pas tout ça, mais champion d'arène, ça veut dire, cette histoire. Bon, et bien j'imagine qu'on va aller se soigner. Même si je pense que tout le monde est full life, on va quand même aller se soigner. Et puis on va se préparer pour le combat contre Blanche. J'ai très peur. Je ne suis pas super rassuré. Mais bon. Profitons. On est tous au bon niveau, normalement. Normalement, la stratégie devrait payer. Je ne sais pas si je récupère genre Aimlich ou quelque chose pour tenter de paralyser mon adversaire. Ou si je me contente de Provoke. Parce que oui, non. Ogami n'a pas pu à prendre Provoke. Donc il faudrait que je fasse passer trois Pokémon devant l'écrébeux. Un pour le paralyser. Un pour le Provoke. Puis Ogami, donc c'est s'exposer à des risques. Donc je vais me contenter de la Provoke. Ça serait bien que ça passe, tout simplement. Normalement, je vais vérifier tout de suite. Mais euh... Non, non, non. Normalement... Provoke à 100% de chance de... Oui, voilà. Donc c'est bon. Il faudra juste faire gaffe à la vitesse. Mais bon, elle est femelle. Donc elle ne se fera pas séduire par l'écrémeux. Qui vais-je mettre en premier ? Je pense... Étant une arène de type normale. Je pense qu'on va mettre Morrigan. Et Ogami devant. Pour que Morrigan puisse éventuellement gratter un niveau aussi. Histoire de... Histoire de tout simplement, ben... Ne pas prendre de risques. Et si elle se fait attaquer par l'écrébeux. Un petit one-shot, ça ne serait pas génial. Je dois vous l'avouer. Bref, l'arène était par ici. C'est cela, oui. Donc oui, la fameuse arène que je dois remplir pour récupérer l'arrosoir. Pour m'enfuir. Eh bien, jeunes amis, j'espère que tu es prête, ma belle. Morrigan, regarde le bâtiment avec intérêt. Eh oui, c'est là-dedans qu'on va. C'est parti. Attendez. Avant. Je sais que ce n'est pas très excitant. Mais vérifiez notre sac. J'ai 5 potions. 4 super potions. Un total soin aussi. Je pense que c'est assez. La baisse, c'est quoi ? C'est contre les Pokémon Insectes ? Soigne la paralysie. Ok. Non, on va y aller comme ça, je pense. Parce que je vais me soigner de toute manière entre tous les combats d'arène. Donc, je pense que ça suffira pour Blanche. C'est parti. Salut, vidéo-mètre ! Les spécialistes de Pokémon de type normal se sont réunis dans cette arène. Pour les affronter, je recommande le type combat. Exactement. Je suis venu armé. Bon. Qu'est-ce que c'est que c'est bordel ? Ok. Blanche est là. Elle nous attend. Et donc, il y a des dresseurs un peu partout, tout autour, c'est ça ? Ah ouais, mais si je me fais agro, il me bloque des chemins, c'est ça ? Comment ça va marcher ? J'en ai aucune idée. Il y a beaucoup de dresseurs, il y en a 4. On va d'abord tenter celle-ci. Ouh ! Ouh, tu es un secret numéro un, toi ! Et Mimi en plus, je t'aime bien. Mais tu ne me passeras pas comme ça. Bah, de toute façon, je ne peux pas, c'est l'étage du dessous. Très cher. Le canon victoria. Fouinette. Une folie de niveau 9. Anecdotique. Euh, nous allons morsure. Hop. Juuuit. One shot. Ouais, gratons de l'XP pour Morrigan. Car Morrigan en a besoin de beaucoup. On va continuer le combat. Éventuellement, on donnera le dernier combat à Ogami. Une fouinette donc, nous le savions, morsure. Rappelons que notre attaque spectre ne marchera pas. Euh, étant donné que, étant donné que, étant donné que le spectre n'est, enfin, le, le normal, pardon, est immunisé au spectre. Et vice-versa, le spectre est immunisé aux attaques normales. Ok. 157 points. Voilà. On ne va pas faire le troisième combat. On va le donner à Ogami. Ogami qui est déjà 19. Mais, on peut, on peut se le permettre, je pense. Hop. Yeah, elle rentre sur ring. Et le fouinette, niveau 16, quand même, qui va se prendre un point karaté dans la gueule. Voilà. Ah, super efficace, bien sûr. Et c'est le one shot. Fouinette est KO. Ogami a gagné. Et deux, 142. Ouuup. Parfait. Voyons voir. Oups, c'est déjà fini. Oui. Ok. Donc, on est de retour dans l'arène. Donc, la nana sur la corniche ne nous servait à rien, a priori. Ah, je ne comprends pas trop cette arène. À moins que les combats, quand on avance, nous bloquent des chemins, je ne vois pas trop l'intérêt. Ou alors, il faut faire en sorte de pouvoir les contourner. Non, je ne vois pas. Je dois voir que je ne vois pas. Parce qu'elle va avancer, voilà. Faites ton miaouche, t'aurai. Oui. Bref. Combattons tout ce qu'on peut combattre et voilà. Le canon karat. Miaouce. Le petit chat. Niveau 16. Euh, soit. Morsure. Peut-être qu'il atteint... Non, il n'a pas le titre ténèbre. Je suis stupide. Mon attaque baisse. C'est chiant. Je suis férasse. Non, absolument pas. Euh... Continuons. Ah, il va me baisser mon attaque à l'infini. Ça va être pénible. Oui, ça va être pénible. Mais si on crue elle, vu que c'est un stab. Jackpot pour gagner des sous. Wow, les dégâts. Bon, ce n'est pas assez. Changeons. Prenons Ogami. Ça m'a saoulé. Regissement encore. Donc Ogami va avoir un tiers d'attaque en moins. Mais ça... Enfin... Un niveau d'attaque en moins. Oh, elle est... Elle est lente. Mais après, Miaouce est peut-être plus rapide. Je ne sais pas. Swat. Miaouce est mis. Et KO. Bon, elle a gagné 117 points d'exp. Et 175 pour Ogami qui passe niveau 20. Niveau 20. Miaouce encore. Je vais continuer le combat avec Ogami. Niveau 16 encore. Je vais le point karaté. Il est plus rapide, je le sais. Deux niveaux d'attaque en moins sur 6. Un petit one-shot, s'il te plaît. Merci. C'est largement suffisant. Même avec les niveaux en moins. Donc, c'est cool. 352 d'XP, c'est absolument indécent, oui. Non, Miaouce, je suis désolée. Oui. Bien sûr. Bon, bien sûr, on va jouer ça. Enfin, je vais me soigner entre chaque arène. Je ne veux pas gaspiller de potions. J'ai pourtant appris à Miaouce des attacks pour parer chaque type. C'est faux, tu mens ! On ne peut pas passer là non plus. Ah, mais on peut faire ça. Et t'es obligé de le faire ? D'accord, c'est juste en mode... D'accord, c'est un peu en mode... Illusion d'optique, c'est cela. Là, je ne peux pas passer. Et elle, elle va m'aggro. Et me bloquer, du coup. Non, même pas. Bon. Tu ferais bien de t'aiméfier des filles. Ah oui ! Du coup, c'est un peu l'équivalent de l'arène plante à... Je ne sais plus, ce n'est pas Safrania, mais c'est... Safrania, c'est psy. C'est la de Paul ? Ah oui, enfin bref, c'est que des filles. Snowball ! Je n'avais pas vu. Snowball. Euh... Snowball. Tente à l'amorture. C'est très peu. Euh... Bon, ben, on va sortir... On va sortir... Ogami, hein. Pour taper directement là, où ça fait mal. J'ai bien fait d'experts. Vous voyez que c'est du niveau 17, quand même, l'arène, là. Ça ne déconne pas. Grémace qui baisse beaucoup ma vitesse, c'est ça ? Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Oui. Sauf que... Ah, il ne faut pas que ça m'effraie. Nuit, ça me paralyse. C'est bon. Whop ! Ok. Coup critique pour moi aussi. Ogami répond avec la même violence qu'elle subit. Incroyable. Et Jennifer est vaincue. Zut ! C'est plutôt chiant de se déplacer dans cette arène de merde. Chez les Pokémon, il y a les mâles et les femelles. Lesquelles sont les plus forts ? Et surtout, est-ce qu'ils perçoivent le même salaire ? Oh ! Ah, il va me bloquer ma route. Je dois faire le tour. C'est relou. Je préfère des Pokémon mignons plutôt que les Pokémon forts. C'est au bord d'oseur ! Mais j'en ai une multifonction. Il est mignon et fort à la fois. Ça alors ! Je suis sûr qu'il n'est ni mignon ni fort. Oh, mais là, on en a trois ! Oh, le dude ! Qui va nous endormir, Perma ? Ça va être très chiant. Oh, le dude ! Allons-y en stab. Je ne vais pas essayer de l'effrayer. Ça ne marchera pas, je pense. Ok, suffisant. Voue l'armure. Je l'élimine au prochain tour. Morigan va donc devenir 19. Enfin, passer 19. Ça suffit, là. Oui, ça suffit ! Rondoudou est KO. Hop ! 243 d'XP. C'est très bien pour Morigan qui met longtemps à l'éveloppe. Beaucoup d'HP. Ouais, ok. Soit. Un autre rondoudou. On va garder Morigan. Il n'y a pas de raison. Ouh ! Le petit coup critique, là. Calme-toi quand même, hein. Le petit midlife sur Morigan. Oh, calme. Ok. J'ai un peu flippé. Je vous l'avoue, hein. Encore un rondoudou. Je vais changer cette fois. Pour Ogami. Qui est niveau 20. Qui s'envole, bien sûr. Qui va sans doute gagner des niveaux aussi puisqu'elle va combattre la championne. Mais bon, c'est pas grave. S'il y a un déséquilibre d'XP, je le rétablirai plus tard. Bon, elle n'avait que des rondsoudou, hein. Super. Allez, hop. Couché. Voilà. Allez, salut. Ogami, c'est vraiment la Providence. Elle nous est tombée dessus du ciel. Oh, juste avant le 21. Oh, non, 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 non. Et ici, c'est la vie. Je me suis entraînée pour votre blanche. Je me suis encore loin, on dirait. Ça me dépribe. Presque. Mais moi, je rate un truc. Je ferai ça aussitôt. Eh bien, c'est bien. C'est la bonne attitude. Ok. Nous voilà face à Blanche. Je stresse. Je stresse, je stresse. On va vérifier, bien sûr. Tout le monde est full life. Je reviens du centre. En toute quiétude. J'espère que ça va se passer. Là, je vous avoue que je suis un peu tendu. Nous, les Somborians, en première ligne, puisque je pense... Enfin, je ne sais pas si le fameux écrimeux va popper direct, comme l'insécateur de Hector a popper direct. Enfin, le Pokémon Signature a été le premier à sortir. Là, il n'en a que deux. Il y a un Mélofée et un écrimeux. Je ne sais pas si je vais tomber directement sur Mélofée. Si c'est le cas, eh bien, je switcherai sur... Sur Ogami, bien sûr, pour la one-shot. Je reviendrai sur Morian pour provoquer directement l'écrémeux. Et après, ça sera l'heure, pour Ogami, d'espérer déjà ne pas mourir sans l'attaquer à se manger. Et de mettre la sauce, tout simplement. Espérons que ça va se passer comme ça. C'est le plan, en tout cas. Bah, c'est parti. Ouais, c'est moi, Blanche. Je te connais, non ? Tu étais à la tour radio. T'as vraiment assuré. Tu t'occupes des Pokémon, hein ? Moi aussi, j'adore. Je les trouve trop mimi. Quoi ? Tu veux te battre ? Mais je suis grave forte. C'est parti. Blanche. Ok. C'est parti. Mélofée. Ok. Bon. Pokémon. Ogami. Espérons qu'Ogami ne va pas se prendre un truc trop violent dans la tête par Mélofée. Elle dit, il se copie. Mais, comme Ogami n'a rien fait, c'est bon, ça passe. Point karaté. C'est un one shot, j'espère. Oui ! Ok. Ça va être un niveau 21 aussi. Bon. Évidemment, ça a été facile, là. Mais, là, les choses sérieuses arrivent dès maintenant. Dès le combat a été très court pour l'instant. Mais, les choses sérieuses vont arriver. Voici l'écrémeux. Je veux changer de Pokémon. Bon, Regan. C'est parti. Attention, les yeux et les oreilles, voici l'écrémeux, niveau 19. Hein ? Quoi ? C'est mon dernier ? Ben, ça veut rien dire. T'en avec deux. Provoque. Écrimeux utilise écrasement. Attention, voyons voir les dégâts. J'ai peur. Ah ! Ok. Bon. Écrimeux répond à la Provoque. Il ne va donc que frapper. Donc, Ogami va se bouffer un écrasement, là. Sauf que Ogami résiste au normal, normalement. On va voir les dégâts. J'espère qu'ils ne sont pas trop gros. Allez. Voyons voir. Ça va. Allons-y. Tentons le balayage, d'abord. Pas de coups critiques, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Oh non ! Vous êtes sérieux ? Oh non ! Oh, j'ai tellement perdu. Parce que là, j'ai deux mâles. Dorian ! Oh merde ! Oh putain, non ! Oh 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 ! Poudre d'odo, vite ! Vite, il faut l'endormir ! Oh 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 ! Au secours ! Putain ! Elle a un coup critique ! Non ! Oh là, il ne peut pas s'endormir. J'ai tellement perdu. J'ai perdu, là, parce que... Oh mais non ! Vous êtes sérieux du coup ? Putain ! Est-ce que je vais me faire écraser ? À l'attaque avant ? Je ne peux rien faire. Bah non ! Bah oui, mais j'ai perdu. Il n'y a aucun qui va survivre, là. Putain ! Euh... Bah j'ai pas le choix. Bah oui, bah là, je vais me faire fout de bolos, hein. Et elle peut se soigner, donc euh... Regardez ça ! Regardez les dégâts ! Bah non, mais c'est perdu. Je peux juste bourrer avec tout ce que j'ai, et euh... Enfin, toutes mes femelles, et puis euh... Et puis au final, elle va se soigner, donc là, j'ai l'ose. Alors là, je suis en train de tuer tout le monde. Vous êtes certes, je suis en train de paniquer. Ne vous en faites pas ! Parce que là, de toute façon, c'est un échec. Regardez, là, Morigane, il reste que Morigane. Je peux la soigner, certes. Ce que je vais faire, d'ailleurs, mais euh... Mais enfin, regardez, quoi. Enfin... Je vais perdre ce combat. Cet écrimeux va me... Enfin, va me claire tout le monde. Parce que là, je me prends en roulade. Elle est folle. Ça survit, mais je vais me prendre encore au prochain tour. Euh... Morsure. Alors, en plus, ça arrive avant. Ah ! Et Morigane décède ici. Évidemment, bien sûr, puisqu'elle évole. Là, il me reste Blair et Génome. Ce sont tous deux des mâles. Elle va me faire attrition. Et euh... Je peux essayer de l'hypnose. Oh ! Ok. Alors, regardez les dégâts. C'est ridicule. Même si je sors Blair, ça ne servirait à rien. Déjà, je perderais un tour sur le sommeil. Voilà, je meurs. Il n'y a pas soigné sur Blair. Oh, putain ! Non, c'est pas possible. C'est terrible ! Bah, oui, mais même... Enfin, j'ai perdu. J'ai perdu. Donc, le délire, c'est que... Là, il va falloir que... Il va falloir que je refasse ce combat. Parce que c'est pas possible. Voilà, là, là, je me mange roulade. C'est super efficace. Et c'est terminé. Alors, j'aurais pu me soigner, cette truc, mais elle aurait fait son lait à boire. Donc, voilà. Je perds, évidemment. Je perds 500, machin. Voilà. Ça a été expéditif. Tiens la seule vers le centre Pokémon pour éviter que ces pauvres Pokémon ne souffrent d'avantage. Ouais. Donc. Nous faisons de bonne chance. Farouk, ta gueule ! Farouk, c'est pas le moment. C'est la fin de ce Nozlot Challenge, mesdames et messieurs. Donc, oui. Ce qui s'est passé, là. Ce petit coup critique, là, j'aurais survécu, bien sûr. Et je me serais soigné. Et normalement, j'aurais gagné. Comme vous le voyez, ces six Pokémon viennent de mourir. Et donc, dans les faits, j'ai bugué. Et donc, dans les faits, ça veut dire que, techniquement, on va faire ça. Ça voudra dire, que je dois vaincre. Alors, ça dépend. Je devrais soit vaincre Blanche, là, avec ce que j'ai. Un vol. Un vol. Un insecte. Un normal. Un normal. Un psy. Encore un vol. Un haut. Encore un vol. Un psy. Tout ça. Donc, tous ceux qui vont faire one shot, là. Par, euh... Par l'attaque roche. Et tous ces trucs-là, archi haut et bas level. Aucun n'est combat. Aucun n'est super efficace. Donc, vous avez bien vu les dégâts que ça fait. Euh... A moins d'avoir du combat, je ne pourrai jamais vaincre cet écrimeux. A moins d'être au niveau 40. Et si je vous ramène une équipe de 6, là, niveau 40, je ne suis pas sûr que ça vous plaise. Donc, ce qui signifie que, euh... Soit, ce Nuzlocke, là, est terminé. Parce que, bah, ma team principale est morte. Et que, voilà. Soit, ils sont bel et bien morts. J'entraîne tout cela à des niveaux stupides. Pour, effectivement, la vaincre. Parce que l'écart de niveau. Soit, euh... Je retente le combat. Avec la team actuelle. Sans l'XP davantage. Je retente le combat avec la team actuelle. Et, euh... Et si je la balle, le... 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 Comment ? Le Nuzlocke continue. C'est comme vous... En fait, ça va être vous qui allez décider. Soit, là, on... On considère que c'est une défaite et... Tout le monde est mort et que c'est la fin du challenge. Soit, ils sont tous morts. Mais, je me... Je me casse le cul, on va dire, à expliquer cela, là. Les Pokémon de secours. Qui servent... En vrai, les Pokémon de secours servent à remplacer une ou deux pertes. Mais pas une perte de six. Là, en perdre six, ça représente... Une très grosse perte. Vous voyez. Donc, ouais. Soit... Soit c'est fini. Soit l'aventure est terminée. Selon les règles. Soit, vu que c'est un full wipe, j'ai le droit à... Vous me donnez le droit de réessayer, bien sûr. Et de tenter de la vaincre. Avec cette équipe actuelle, sans davantage d'XP. Soit, eh bien, vous voulez voir le truc à l'authentique. Et on essaye avec ces Pokémon-là. Ils vont se faire full wipe la prochaine fois aussi. Et là, ça se rappelait bien la fin. Donc, ouais. Tristesse. Une fois de plus, un coup critique. Encore une fois, un coup critique qui m'a bolossé. Dans ce jeu de merde. C'est très chiant. Mais c'est le jeu, tout simplement. Donc, voilà. Sur cette... Sur cette mésaventure. On va se retrouver dans le prochain épisode. Ou pas, d'ailleurs. Je verrai ce que vous en dites. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine fois. Tout simplement. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada